Et je pense qu'on va partir à Jérusalem, encore une fois ensemble, Eric-Emmanuel Schmitt, si vous le voulez bien, puisque vous nous avez dit que vous adorez la cuisine, que vous voulez goûter chaque seconde, et que vous aimez bien évidemment Israël, je crois bien. Et on a avec nous un coup de cœur qui s'appelle Yariv Bérébi. Bonjour Yariv. Bonjour et merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors vous êtes un chef d'origine israélienne, créateur des restaurants que l'on connaît bien, en tout cas pour ma part, Salatim et ma affime Salatim Rue Déjeuneur, si je ne dis pas de bêtises, de la boulangerie du Sentier, trois établissements du deuxième arrondissement qui mettent à l'honneur les spécialités les ventines que nous avons sous les yeux pour notre plus grand bonheur. Ça sent très bon, je t'en ai à dire, je pense que c'est le Zartar d'ailleurs qui dégage cette bonne odeur. C'est quand même un paradoxe, des restaurants Rue Déjeuneur, c'était le fruit du hasard. C'est une bonne adresse. Et donc ce livre, Petit plat comme en Israël, sorti aux éditions Marabout du Monde, c'est un plaisir de l'avoir découvert avec des recettes que vous préconisez meilleures à la maison. Peut-être parce que vous avez grandi avec ces recettes quand vous étiez petit. Alors oui, quand j'ai commencé à voulu cuisiner, c'est vrai que c'est un peu grâce à ma mère et à ma grand-mère, et j'ai beaucoup traîné, comme beaucoup de cuisine d'ailleurs, en cuisine. Et c'est par là que ça a commencé. Mais aujourd'hui, après un cursus en France et à Paris, qui est 100% français, c'est-à-dire que j'ai fait mes classes en France, c'est vrai que quand j'ai ouvert mon premier restaurant en salle à Tim, le retour aux sources était assez évident. Et j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu cette cuisine qui me manquait énormément. Et en fait, chaque recette, chaque histoire dans ce livre représente un moment dans ma vie. On ne s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, on peut voir le beguel de Jérusalem ou la pita aux atars qui me rappellent à chaque fois que j'allais visiter Jérusalem, au chariafo qui est la porte de Jaffa. Et on retrouve ces marchands qui nous vendent ces beguels et ces pitas. Et en fait, c'est ce petit souvenir que j'avais envie de retrouver dans le sentier à la boulangerie. Mais je crois que vous faites très bien et ça va faire très plaisir à Eric et Emmanuel Schwinn parce que je sais que vous avez adoré Yafo en plus, Jaffa. Ah oui, oui, oui. Vous avez adoré cette ville. Non, non, mais moi, c'est une terre où il y a vraiment des jouissances culinaires extraordinaires. Eh bien, on va les faire découvrir aujourd'hui, notamment avec ce livre, donc Petits plats comme en Israël. Il faut dire quand même, Yari Vérébi, que vous avez découvert votre vocation très tôt. Vous aviez 16 ans, vous étiez israélien, vous étiez passionné par la gastronomie, notamment française, vous êtes venue en France à l'âge de 21 ans et vous avez fait l'école Ferrandi, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous avez travaillé avec les plus grands chefs avant d'ouvrir Salatim, Maafim et puis cette boulangerie dont je parlais. Et donc, dans ce livre, on peut découvrir beaucoup de recettes, beaucoup de recettes que moi j'adore. On a la babka, juste en face de moi. On connaît de plus en plus. On connaît de plus en plus, exactement. Et qui vient d'Israël totalement ? Alors, d'origine, non. C'est-à-dire la babka, qui veut dire grand-mère en russe. C'est un gâteau, en fait, qu'on faisait les halotes pour Shabbat. Il nous restait des parures. Et on y mettait des noix, des amandes et pas de chocolat, en l'occurrence. Mais ça vient de là, en fait. Et c'est un gâteau ashkenaz, donc d'origine russe, polonais. On peut le retrouver un peu partout dans l'Europe de l'Est. Qui a voyagé après-guerre aux Etats-Unis, notamment à New York. Et c'est les juifs norquais qui l'ont un peu perfectionné, en rajoutant de la cannelle, du chocolat et d'autres mets. Et voilà. Et vous nous proposez dans votre livre, justement, cette babka perdue au caramel de Trina. Enfin, tahini, c'est écrit comme ça, ça se dit Trina. Là, aujourd'hui, vous nous avez rapporté de la babka au chocolat. Dites-nous ce qu'il y a sur la table. Je pense qu'il y a une brioche un peu perlée, d'ailleurs. Et alors ça, comment ça s'appelle ? Alors, ça, c'est une pita au zahatar qu'on a à la recette dans le livre. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est un peu le pain, n'étant pas boulanger, c'est un peu le premier pain que j'ai fait à la maison. Tout simplement en mélangeant farine, eau, sel, légèrement sucre et huile d'olive. Et en fait, ça se fait à la poêle. On n'a pas forcément besoin d'un four à la maison. Le deuxième, qui est un peu plus complexe, qui est le bagel de Jura Zalem, qui est en fait une pâte briochée, un peu comme la halal. Là, pour l'occurrence, j'ai utilisé un peu la pâte à halal, un peu modifiée. Et en fait, j'avais envie de cette forme un peu ovale, avec un trou au milieu, qui me rappelait vraiment ce côté, on mange facilement, on pioche dedans. Qui ressemble un petit peu à la forme de la fougasse, puisque c'est longiline. Dans votre livre, vous proposez surtout 30 recettes incontournables à concocter avec un minimum d'ingrédients. On n'a rien de temps, en 30 minutes maximum seulement. Vous proposez des falafels, c'est assez troublant de voir qu'on peut faire tout ça en 30 minutes. Falafels, roumous, baba ganoush, pain pita aux arta, tchatchouka, borekas, même l'abaka perdu et les roulés aux dates. Est-ce qu'il y a une recette préférée ? Quelle est la vôtre ? C'est dur de dire ça. C'est vrai que j'ai fait une recette qui m'a été donnée par une amie, qui est celui-là de l'Arissa Cake, un cake au miel et aux amandes, qu'on retrouve dedans, qui s'appelle le gâteau d'Olga. À la base, un gâteau qui a été fait, on retrouve dedans, qui est vraiment mielleux, pas trop sucré. Est-ce que vous pourriez nous donner la recette, il arrive là comme ça de tête ou pas ? Comme ça de tête ? Alors là, il faudra le lire, parce qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients. C'est pour ça qu'il faut l'acheter, ce livre. Je voulais revenir avec vous et vous poser une question sur notamment la salade israélienne. Tout le monde sait faire une salade israélienne, on imagine bien sûr tout ce qu'il y a dedans. On connaît concombre, tomate, poivron rouge, oignon rouge épluché, de citron, huile d'olive, sel, poivre, coriandre également. Je voulais vous demander quelque chose. Comment on fait une bonne sauce ? Moi, je sais faire les salades, mais la sauce, je galère. Alors, le plus facile, entre guillemets, ce que je dis à tous mes cuisiniers, à tout le monde, c'est qu'il faut goûter. Il n'y a pas de secret. Il y a des règles de base, c'est-à-dire qu'on va faire une vinaigrette ou une sauce, il faut un tiers, deux tiers, un tiers de vinaigre, deux tiers de matière grasse. D'accord ? Donc, si on va mettre une cuillère à café ou à soupe de vinaigre, on va mettre deux cuillères d'huile d'olive. C'est à peu près l'équilibre pour avoir un côté acidité, gras dans sa bouche. Mais après, il faut goûter. C'est-à-dire que si on veut du sésame, du miel, un côté sucré, un côté salé, on essaye et on tente surtout. Il faut se laisser tenter. Il faut se laisser tenter. Écoutez, ça donne envie en tout cas d'essayer, notamment la recette dont vous venez de nous parler. On va venir vous voir, évidemment, Yari Berébi, Salatim, Mahafim et puis votre boulangerie. On a envie de venir goûter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous pensez ouvrir un grand troisième restaurant ? Parce que je sais que Salatim, c'est petit. On vient surtout le midi. J'ai très envie, moi, d'avoir un grand restaurant avec vous et des chefs israéliens. Est-ce que vous y pensez ? Alors, on y pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, la casquette de restaurateurs, même boulangers, entrepreneurs, est très belle. Mais j'ai commencé à découvrir, je prends goût à être auteur maintenant. Et c'est vrai que quand je vois ce que M. Eric-Emmanuel Schmitt a accompli, j'aimerais bien peut-être un deuxième livre. Ça serait vraiment pour moi une belle... Un roman potentiellement ou un livre de cuisine à nouveau ? Je ne comprends pas si je suis coaché par vous. Ça, c'est une belle transition. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Et puis, je préconise quand même de venir chez vous parce que j'ai mangé chez vous. C'est très, très bon, notamment le sandwich au poulet. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est lancé. Merci beaucoup, Yari Bérébi, d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio-G. Je rappelle, ce livre, Petit plat comme en Israël, c'est meilleur à la maison, aux éditions Marabou du Monde. Tout de suite, le portrait sur Radio-G. Merci. Merci.